Donc je vais vous parler un peu de ma vie, comment je suis venu à être aujourd'hui ici. Donc je suis un enfant de diplomate, j'ai été élevé d'une manière internationale, et je viens d'une famille catholique, mais aucune relation avec Dieu, donc purement religieuse, sur papier. En Suisse, la Suisse est divisée plus ou moins entre les réformés, les protestants et les catholiques, on a eu la réformation en Suisse, moi je viens de la partie catholique, et j'étais dans une école, dans un internat catholique, parce que mes parents étaient à l'étranger, je ne pouvais pas à l'époque être avec eux, parce qu'il n'y avait pas des écoles internationales, toute ma jeunesse m'a plantée dans un internat, dans un internat catholique, à Lausanne en Suisse. Donc j'ai été élevé dans un internat catholique, aucune relation avec Dieu, et évidemment je connais, je sais ce que c'est la religion. Et il y a une très grande différence, et j'ai réalisé ça plus tard dans ma vie, il y a une très grande différence entre la religion et une relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ. Il y a une immense différence, et c'est ça que j'ai réalisé plus tard dans ma vie. J'étais très ambitieux, et je voulais faire une carrière internationale, parce que j'étais un peu le dernier de la famille, je n'étais pas brillant à l'école, et puis je voulais au fond montrer à mes parents que j'arrivais aussi, j'avais cette ambition de leur montrer que j'arrivais à faire une carrière. J'ai étudié le droit, donc je suis juriste de formation, mais pas de profession, parce que je n'ai jamais pratiqué le droit, mais je suis juriste de formation. Après ma formation juridique, j'ai donc commencé une carrière internationale, puisque j'étais international, je voulais aller à l'étranger, et j'ai été dans un des grands groupes pharmaceutiques mondial, et j'ai fait ma carrière dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de la santé, et enfin tout ce domaine de la pharmacie et de la santé que je connais très bien, parce que j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Et déjà à un très jeune âge, je me suis mariée avec Françoise, et comme jeune mariée, la société nous a transférés en Asie, où on a vécu d'abord quatre ans à Hong Kong, dans les années 70, il y a longtemps, et j'ai fait beaucoup d'affaires avec la pharmacie en Asie, dans tous les pays asiatiques, y compris la Chine. Mais la Chine à l'époque, c'était à l'époque de Mao Zedong, où il y avait le communisme, on n'arrivait pas à entrer en Chine, il fallait des visas spéciaux, et je me rappelle j'étais une fois à Pékin, avec mon épouse, et je crois on se baladait sur la place Tiananmen à Pékin, et on était les seuls Européens, les seuls Blancs, qu'on a vus en Chine. Et derrière nous, on avait des traîneaux, on avait des centaines de Chinois, qui étaient derrière nous, qui nous suivaient, qui nous touchaient, parce qu'ils n'avaient jamais vu des gens blancs. C'était incroyable, j'ai encore connu cette Chine. Alors on leur vendait des produits pharmaceutiques pour le Parti communiste, comme je travaillais chez Roche, Hoffman-la-Roche, on leur vendait beaucoup de psychopharmacas, d'hypnotiques, et de produits comme ça, et bon, les communistes étaient des grands consommateurs, et c'est comme ça qu'on a eu nos visas. À cette époque, je n'avais qu'une idée, c'était de faire une carrière. Ensuite, j'ai été transféré en Australie, je suis devenu australien, on est resté beaucoup d'années en Australie, et à l'âge de 33 ans, j'étais déjà directeur général et PDG de la société Roche en Australie. J'avais déjà des centaines de personnes sous moi, et je n'avais que 33 ans. Et c'était une grande responsabilité pour moi. Et en fait, je ne voulais même pas le faire, parce que je me considérais trop jeune, mais le PDG de Roche m'a dit, on n'a personne, tu es là-bas, tu vas reprendre la société. Et la société allait très mal, et j'ai dû la retourner. Voilà, bon. L'Australie est un très beau pays, et les Australiens sont très sympas, mais il y a une chose, c'est que les Australiens, ils n'aiment pas travailler. Et puis bon, quand on reprend une société en Australie, ce n'est pas toujours facile. Alors je suis arrivé là dans cette société, je me rappelle dans l'usine, je suis entré dans l'usine, il y avait un panneau, et je vois encore ce panneau devant mes yeux. Donc, la semaine est une interruption brutale entre deux week-ends. Alors là, c'est la mentalité un peu des Australiens. Et puis, pendant la pause de midi, je voyais tous les jeunes qui partaient avec des planches de surf. Ils allaient à la mer, parce qu'on n'était pas loin de la mer, on était à quelques centaines de la mer, ils allaient faire du surf, puis ils revenaient avec leurs cheveux mouillés en maillot de bain dans la société. Alors voilà, j'ai dû commencer à mettre de l'ordre là-dedans. Alors je les ai rassemblés, puis j'ai dit, écoutez, c'est ici, c'est pas la colonie de vacances, mais bon, j'ai rien contre les colonies de vacances. Si vous voulez la colonie de vacances, vous pouvez la faire, mais pas ici. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille en Australie. Mais bon, j'ai réussi, on a réussi à vraiment retourner toutes les affaires en Australie. Ensuite, le PDG de la société m'a appelé à balle comme son assistant personnel. Et c'était une phase intéressante de ma vie, parce que le PDG d'Hoffman-Laroche était aussi sur le comité de direction de Nestlé, du Crédit Suisse, de l'assurance Zurich, de IBM, de Chase Manhattan. Donc c'est des hommes d'affaires, c'est des PDG d'une puissance que vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous n'avez pas travaillé avec des gens comme ça, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et à cette époque, j'étais donc son assistant personnel, je voyais tout et j'écoutais. Et j'ai rencontré à cette époque beaucoup de PDG de ces grandes boîtes, de Nestlé, de IBM et tout, à travers mes voyages avec mon chef. Et c'est là que j'ai réalisé une chose, c'est que c'était des gens extrêmement puissants, qui étaient, comment dirais-je, ils avaient comme des masques, etc. Mais j'ai réalisé aussi une chose, c'est qu'ils avaient énormément de problèmes dans leur vie. Et je me suis dit, pour moi c'était mes héros, parce que je voulais faire carrière, et j'ai dit, ça c'est mon but, d'être un genre de PDG d'une grande boîte. Mais quand j'ai vu ce genre de gens, je commençais à me poser des questions, est-ce que c'est ça la vie ? Donc ils ont tout, ils sont PDG, ils ont une puissance, ils ont un pouvoir, ils ont des moyens, ils ont incroyables, mais au fond, ils ont plein de problèmes dans leur vie. Alors je commençais à me poser des questions. Après cette époque, j'ai été envoyé aux États-Unis comme le premier non-américain pour gérer une des grandes divisions de Roche aux États-Unis. Et le groupe Roche, ce n'est pas petit, c'est 80 000 employés et environ un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Donc c'est des très grandes sociétés. Et ce genre de sociétés, de nos jours aussi, sont plus puissantes que la plupart des gouvernements et des pays. Et ils arrivent à manipuler leur puissance, ils arrivent à manipuler leurs moyens d'une manière incroyable. Et j'ai vécu ça. Donc j'arrive aux États-Unis, j'étais dans la direction générale de la société, on avait 23 000 employés, un chiffre d'affaires de 20 milliards, donc ce n'est pas des petites sociétés. Et je suis arrivé comme non-américain et je devais gérer cette affaire. La première chose qu'ils m'ont donné, c'est d'un côté j'avais un avocat et de l'autre côté j'avais un financier. Et je ne pouvais rien faire aux États-Unis sans avoir un avocat, sans avoir un financier. Ça, ça fait partie du monde là-bas. Puis, je suis entré dans une sphère que moi-même, je ne me suis même pas rêvé. Alors, à un moment donné, j'avais ma limousine, j'avais mon chauffeur, c'est même un chauffeur très élégant. Je pouvais acheter les voitures que je voulais, tout a été financé évidemment par la société. Mes enfants allaient à l'école privée, nous avions deux avions privés, j'avais deux Learjet avec des pilotes, je pouvais faire ce que je voulais. Si je voulais jouer au golf le week-end en Floride et neiger à New York, je prenais mes jets et j'allais jouer au golf, etc. Ça, ça fait partie, la vie des exécutifs aux États-Unis, c'est normal là-bas. En Europe, ça choque, mais là-bas, c'est complètement normal. Donc, j'avais atteint vraiment les sommets de ma carrière, mais évidemment, j'ai aussi beaucoup souffert parce que ma famille, je ne la voyais pratiquement pas. On avait trois enfants, deux de nos enfants sont adoptés, ils viennent du Chili, on les a adoptés du Chili et une fille n'est pas adoptée. Je ne voyais jamais mon épouse, je ne voyais jamais mes enfants, je faisais du business, j'avais du succès, j'étais content, j'étais fier, mais est-ce que vraiment j'étais content ? Alors, c'est là où je commençais à me poser des questions parce qu'en fait, j'ai atteint plus ou moins le niveau aussi comme ces autres PDG que je voyais, mais je réalisais que vraiment, en fait, je n'étais pas heureux, il y a quelque chose qui manquait, mais je ne savais pas quoi. Mais ça me troublait parce que quand on a tout, mais vraiment tout, et plus que tout, et même plus que tout, que tout, et quelque chose ne jouait pas. Et c'est là que je me commençais à me poser des questions. Et c'est là aussi que j'ai vécu ma chute. J'ai dû quitter les États-Unis d'une manière brutale ou brusque parce que la société était impliquée dans un cas de cartel. Donc, ils fixaient les prix de certains produits chimiques aux États-Unis, dans le monde entier. C'était un cartel mondial. À propos d'une société française qui était aussi impliquée, je ne vais pas vous dire le nom, mais ils étaient aussi impliqués. qu'il y avait d'autres sociétés. Bon, bref, les cartels aux États-Unis, ce n'est pas amusant. Et ils ont senti quelque chose, les Américains, puis ils m'ont foutu d'or du pays. Et j'ai quitté et j'ai tout perdu. Et pour moi, c'était une expérience assez dure. Et j'étais là, complètement perdue. Et mon épouse, grâce à Dieu, je suis mariée depuis 32 ans, et Dieu m'a vraiment béni avec une femme extraordinaire qui est française. Plus ou moins. Et ça m'a vraiment... Parce qu'elle a le côté alsacien, mais en fait, elle est française. Alors voilà, je suis rentrée en Suisse, j'avais tout perdu. Et je commençais sérieusement à me poser des questions. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai été touchée par Dieu. Je suis allée en Israël. Ensuite, en rentrant en Suisse, ils m'ont redonné une autre société. J'étais donc directeur d'une autre société. Et je faisais des affaires en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Donc en fait, j'ai travaillé dans tous les continents du monde, sauf en Amérique latine. Et j'ai pu faire du business. À travers un voyage en Israël avec mon épouse, un voyage d'affaires, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu nous a touchés. Quelque chose s'est passé en Israël. Mais je me rappelle très bien que j'étais sur le monde des Béatitudes, pour ceux qui connaissent Israël, au lac de Galilée, en haut, la vieille église de Mussolini, là, sur l'endroit où Jésus a prêché les Béatitudes. Puis je reçois un téléphone à la Suisse, donc mon collègue le plus étroit avec lequel je travaillais est mort d'une crise cardiaque. Et pour moi, c'était un grand choc. C'était un jeune collaborateur que j'aimais beaucoup. Et c'est la première fois que je t'ai confronté avec la mort réelle d'une personne que j'aimais bien, un collaborateur. Je me rappelle au monde des Béatitudes, il y avait le coucher du soleil et je n'étais pas croyant, je n'étais là-bas, pas du tout, aucune relation avec Dieu. Je me suis effondrée sur mes genoux et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Et je sais maintenant, en rétrospective, que Dieu m'a touché là. Il a aussi touché mon épouse. Bon, je suis rentré, je suis de nouveau rentré et peu après que j'étais rentré de ce voyage, il y a un chrétien, un homme d'affaires chrétien qui m'invite à une soirée de actes, enfin c'était en Suisse, une soirée de actes. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était un collègue que je connaissais, j'avais confiance en lui, mais il me disait, tu sais, tu dois venir dans cette soirée, c'est des hommes et des femmes d'affaires chrétiens et tu sais, c'est une soirée très sympa, on donne des témoignages et tout ça. Et j'ai dit, mais est-ce que tu es dans une secte ou qu'est-ce que, j'avais vraiment, je ne savais pas ce que c'était et puis je ne voulais évidemment pas aller, j'ai dit, non, moi tu sais l'église et tout ça et Dieu, ce n'est pas pour moi, j'ai fait le catholique, j'ai fait l'institut, j'ai vu tout ça, merci, ce n'est pas pour moi. Et bon, parce que je le connaissais, que c'était mon collègue, c'est pour ça que c'est notre ministère de relations, il avait une relation avec moi, j'avais comme une confiance en lui et c'est là où je suis allé, une soirée comme cette soirée-ci. Et à cette soirée, deux se sont passés. Une chose que j'ai remarqué, c'est que pour moi, les chrétiens, j'avais cette image, probablement comme catholique, que les chrétiens étaient des gens pauvres, étaient des gens qui n'avaient pas réussi dans la vie, qui avaient besoin de Dieu parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Maintenant, vous rigolez, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui pensent comme ça et moi vraiment je pensais comme ça. Mais à cette soirée, ce qui m'a frappé, j'ai vu donc des gens d'affaires chrétiens et puis j'ai remarqué qu'ils étaient normaux. J'ai remarqué, mais ils parlent comme moi, ils sont comme moi, ils sont dans des entreprises, ils sont des gens des affaires, mais déjà en rentrant dans la salle, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de spécial et je ne savais pas ce que c'était. Mais c'était des gens d'affaires. Ensuite, il y avait un conférencier, l'orateur était un professeur en mathématiques allemand. C'est parfois dur à digérer quand on entend ça, mais c'était un homme extraordinaire qui a parlé. Et il a expliqué l'évangile de Jésus-Christ d'une manière non religieuse et tellement réelle que j'ai commencé à comprendre, j'ai vraiment commencé à comprendre. Après la soirée, il nous a dit, écoutez, si vous voulez rencontrer Jésus-Christ personnellement ce soir, venez me voir dans la salle à côté et je vais vous expliquer comment on fait ça. Je dis, quoi ? Rencontrer le Fils de Dieu personnellement ? Ce type nous invite à rencontrer le Fils de Dieu personnellement dans une salle à côté, il va nous dire comment ? Alors, évidemment, ma curiosité était prise, j'ai dit, ah, bon, alors il doit y avoir quelque chose que moi je n'ai pas. Alors, voilà, mon épouse et moi en a été, il a pris la parole de Dieu et la Bible, il nous a exactement expliqué comment Dieu a tellement aimé l'homme, a tellement aimé, quand je dis l'homme, je pense évidemment aussi la femme, l'homme et la femme, qu'il a envoyé son Fils pour nous sur la croix, pour ceux qui croient avant lui ne périssent pas et la vie éternelle. Bon, on connaît, c'est le Jean, mais quand cette parole m'a été dite, tout d'un coup, Dieu nous a touchés, mon épouse et moi, on a été comme, j'ai senti comme un, je ne peux pas le décrire, mais quelque chose comme un courant électrique en moi. j'ai su, j'ai su que j'ai trouvé la vérité, j'ai su, j'ai su, j'ai su que j'ai trouvé la vérité, sans la connaître vraiment, mais je savais que c'était ça. Et mon épouse et moi, on s'est décidé ce soir, on a pris cette décision, que nous on voulait maintenant accepter Jésus dans notre vie, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. et on a fait un long chemin pour en arriver là. Et Dieu était tellement, la parole de Dieu est tellement claire et tellement simple que, et moi j'ai fait tellement d'études et j'avais la tête tellement pleine de trucs, j'ai réalisé qu'il ne faut rien comprendre parce qu'il faut ouvrir le cœur et il faut prendre une décision. Donc accepter le Christ dans sa vie, c'est une décision. Ce n'est pas émotionnel, ce n'est même pas tellement avec la tête, il faut ouvrir le cœur et il faut faire cette décision. Et Jésus-Christ nous dit, si vous frappez à ma porte, je vous ouvre et je suis là si vous appelez mon nom. Et j'ai réalisé ce que ça veut dire de devenir chrétien, de changer de république ou de changer de gouvernement. donc de changer du gouvernement qu'on est, de changer du système du monde qui est donc dominé par le diable, si vous voulez, à changer le système du royaume de Dieu. Je vais en revenir là. Mais ce que je voulais vous dire maintenant, c'est je vais venir à la deuxième partie de ma conférence. Qu'est-ce que c'est d'être un chrétien ? Et qu'est-ce que c'est d'être une personne ? Qu'est-ce que c'est d'être dans le monde des affaires comme chrétien aujourd'hui ? Comment est-ce que je vois ça ? Et j'ai affaire avec énormément de gens d'affaires chrétiens dans toute l'Europe, dans 32 pays. Et donc je vais aussi vous parler un peu d'expérience. Alors le premier point que je vais vous faire, et ça risque de choquer un peu les gens qui sont religieux, moi j'étais très religieux, mais je risque de vous choquer un peu, c'est que qu'est-ce que dit la Bible au sujet du ministère de Jésus ? Qu'est-ce que dit la Bible au sujet du monde des affaires ? Qu'est-ce que dit la Bible au sujet de l'argent ? Etc. Donc d'abord je vais vous donner quelques statistiques, je vais un peu les lire parce que je ne veux pas faire de fautes, mais c'est des statistiques de la Bible. Des 132 apparences que Jésus-Christ a fait en public durant son ministère de trois ans, 122 apparences étaient dans le monde, dans le lieu de travail. Ce n'était pas dans les synagogues, il n'y avait pas d'église à l'époque, chez les Juifs il y avait les synagogues, ce n'était pas dans les synagogues, ce n'était pas dans les endroits religieux, c'était dans la place du travail. Des 52 paraboles de Jésus que Jésus nous a données, 45 ont un contenu de la place du travail. donc ce n'est pas des paraboles religieuses, ce sont des paraboles qui se placent dans le monde où nous travaillons tous les jours. Des 40 interventions divines qui sont notées dans le livre des actes des apôtres, 39 se passent dans la place du travail. Donc Jésus guérissait, Jésus délivrait dans la place de travail. Et une autre chose, Jésus-Christ n'a jamais amené quelqu'un à être converti dans une synagogue. Est-ce que vous avez lu ça dans la Bible ? Non. Jésus n'a jamais amené quelqu'un dans une église pour le convertir. Un autre point intéressant. Ensuite, les douze disciples de Jésus-Christ que nous connaissons, est-ce que c'était des gens du clergé ? Il n'y a pas un qui était du clergé, c'était tous des gens du monde du travail, c'était des pêcheurs, Matthieu était un collecteur d'impôts, etc. Il n'y avait pas de clergé, il n'y avait pas de phariséens, il n'y avait pas de sadducéens, donc c'était les juifs clergés de l'époque. Et dans la Bible aussi, le travail, c'est aussi la louange. Donc le mot travail en hébreu, c'est avoda, ça veut dire aussi louange. Donc nous voyons que l'importance de où nous sommes, où nous travaillons, où nous passons toute la journée, c'est là où Jésus-Christ veut nous avoir, c'est là où notre ministère se passe. Évidemment, les chrétiens ont besoin d'église, ils ont besoin de leur assemblée, de prière, d'entendre la parole de Dieu, mais notre ministère, se place vraiment à la place de travail. Un autre point, c'est que avant que Jésus, après sa résurrection, avant qu'il ait ascended, comment on dit, avant qu'il ait monté au ciel, il a donné à ses épôtres les instructions très claires. Il a dit, « Allez dans le monde entier et apprenez, apprenez ma parole, apprenez. » Donc, pas dire, mais apprenez. ensuite, il a dit une autre chose importante, il a dit, il n'a pas dit, « Faites des convertis. » Il n'a pas dit, « Convertissez les gens à la foi de Jésus, à ma foi, à la foi chrétienne, mais il a dit, « Faites des disciples. » « Faites des disciples. » Il y a une grande différence entre un converti et un disciple de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose que nous, les chrétiens, on doit vraiment réaliser. Un disciple est quelqu'un qui a une relation très personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ et qui est transformé par l'esprit de Jésus-Christ, qui est transformé dans sa personne à devenir toujours de plus en plus comme lui. Tandis qu'en convertis, il y en a beaucoup, en tout cas, je ne sais pas en France, mais dans les églises que je visite dans d'autres pays européens, il y a beaucoup de convertis qui vont à l'église, qui sont chrétiens, et ils attendent le ciel. Ils sont là, ils vont à l'église, ils vont au culte, ils vont à la messe, le dimanche, puis ils attendent d'aller au ciel. Est-ce que c'est ça le but d'être chrétien, d'attendre d'aller au ciel ? Alors, quelle est la différence entre un disciple ? Donc, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix seulement pour nous pardonner nos péchés. Évidemment que c'est important, le salut. Et nous avons le salut si nous croyons en Jésus-Christ avec notre cœur et nous l'acceptons dans notre vie. Évidemment que nous avons la vie éternelle. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix pour beaucoup plus. Il est mort sur la croix pour nous donner la vie ici. Il veut que nous ayons la vie, il veut que nous ayons la victoire dans ce monde, dans notre vie quotidienne. Il veut que nous ayons la joie. Et c'est pour ça qu'il est aussi mort sur la croix. Donc, il y a une grande différence entre être simplement un converti ou être un disciple. Si vous êtes un converti, vous pouvez convertir mille personnes par an, mais ces personnes ne se multiplient pas. Si vous faites quatre disciples par an et ces disciples se multiplient par quatre, par quatre, par quatre, vous verrez que vous arrivez à évangéliser toute la terre en quelques centaines d'années. Donc, ça c'est au fond, je crois, un message que je voulais vous donner. Merci. Merci. Donc, un autre point que je voulais aussi faire, c'est que moi-même, j'ai beaucoup souffert de la religion parce que c'était une religion où on devait déjà dans le jeune âge performer. Et un point que nous devons réaliser que nous n'arrivons pas à plaire à Dieu à travers nos performances. Si nous avons une relation personnelle avec Jésus-Christ, il nous aime comme nous sommes, il voit notre esprit qui est né de nouveau, nous avons une relation avec lui et dans notre esprit qui est né de nouveau, nous avons donc sa puissance, nous avons le pardon des péchés, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons la joie, nous avons l'amour, nous avons la paix et pour tout cela, Jésus-Christ est mort. et cela est dans notre esprit. Quand Dieu nous voit avec un esprit né de nouveau, donc chrétien, disciple de Jésus-Christ, il voit Jésus-Christ en nous, il ne voit rien d'autre. Il voit notre esprit parce que Dieu est un esprit, donc il voit notre esprit. Il ne voit même pas notre âme et notre corps, Dieu nous voit toujours en esprit. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous essayons, en tout cas moi j'étais toujours comme ça, nous essayons de plaire à Dieu à travers des performances, à travers même être un meilleur chrétien, même aller plus dans nos églises, même faire plus de diaconie, etc. C'est clair que comme chrétiens, nous nous sommes transformés, mais nous n'arrivons pas à plaire à Dieu à travers notre performance. Donc mon message pour vous, c'est qu'on peut relaxer parce que Dieu nous voit complètement sauvés. Quand il nous voit, il voit Jésus-Christ et nous devons réaliser ce que ça veut dire d'être un chrétien. Aux yeux de Dieu, c'est très important, à nos yeux, c'est très important de réaliser ça. La chrétienté, ou être chrétien, c'est la seule religion, et nous l'avons entendu dans les chants de Mme Marshall, c'est la seule religion qui transforme un homme et une femme, qui est capable de transformer un homme ou une femme de l'intérieur vers l'extérieur, à travers le travail de l'Esprit-Saint. Et je peux vous donner beaucoup de témoignages quand vous voyez ma vie, j'étais 47 ans dans les ténèbres, et si vous m'avez connu il y a 12 ans, ça fait 12 ans que je suis un chrétien, vraiment vous ne me reconnaîtrez pas. Et je n'arrive pas à expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait, c'est l'Esprit-Saint qui a commencé à nous transformer, mon épouse et moi. Une fois que j'étais devenu chrétien, j'étais encore dans les affaires d'un jour à l'autre, je suis dans une entreprise, je suis PDG encore d'une entreprise, je suis chrétien. Alors, qu'est-ce qui a changé pour moi ? La première chose qui a changé, j'étais, quand j'étais dans ma responsabilité de PDG, j'étais vraiment un homme d'affaires qui n'était pas sérieux, comme beaucoup, je mentais, je trichais, je volais, on faisait toutes les combines possibles pour faire plus d'affaires et aussi comme père et comme mari, je n'étais pas du tout exemplaire et ma vie n'était pas sous contrôle. Et quand je suis devenue chrétien, Dieu a commencé à me transformer. Mais ce n'est pas par mon effort parce que moi, je n'ai rien pu faire, c'est l'esprit de Dieu en moi qui a commencé à me changer. Et le plus grand miracle pour moi, c'était d'un jour à l'autre, beaucoup de ces comportements comme j'avais, de vol, de mensonges et tout, mais d'une seconde à l'autre ont complètement arrêté. J'étais incapable de le faire, même si je le voulais. Donc, la chrétienté, Jésus-Christ, l'esprit de Jésus en nous, nous transforme et nous change. Nous ne le voyons pas, nous ne le réalisons souvent pas, mais nous le sentons. J'étais assis à côté de ce frère qui est chrétien depuis plus de 60 ans, qui me racontait des témoignages pendant le repas vraiment qui m'ont beaucoup touché et m'a dit exactement la même parole. Dieu et l'esprit de Dieu nous transforme et on l'a entendu aussi dans cette chanson et c'est ce procédé de transformation que nous ne contrôlons même pas nous-mêmes et c'est ça qui nous donne la vie. Et moi je vous assure que j'ai tout eu dans ma carrière et je ne connaissais pas la vie. Maintenant j'ai beaucoup moins, j'ai perdu ma carrière, j'ai perdu énormément de ces choses qui étaient dans le temps important pour moi, mais j'ai trouvé la vie et j'ai trouvé la paix. Et jamais je ne changerai ça pour rien au monde parce que c'est un état d'esprit vraiment incroyable. une autre chose que nous devons réaliser comme chrétiens c'est que nous opérons dans un autre royaume. Nous sommes ici sur terre mais nous ne sommes pas de cette terre. Donc un chrétien fait partie du royaume de Dieu. Les principes du royaume de Dieu sont complètement opposés aux principes du royaume du monde et ça ce n'est pas facile pour un chrétien. Et moi quand j'étais devenu chrétien on a dû lutter parce que comme chrétien on est toujours en train de nager contre le courant. Mais c'est possible pas à travers nous-mêmes mais de nouveau à travers ce que Dieu fait en nous on peut changer de royaume. Mais changer de royaume veut dire comme surtout quand on est dans le monde des affaires c'est qu'on change la manière dont on fait les affaires. Par exemple le point le plus important que Jésus nous dit c'est que l'amour est la loi la plus importante. En fait Jésus est venu avec la loi de l'amour qui a enlevé toutes les vieilles lois du vieux testament ont été résolues par la loi de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas facile et surtout pas quand on est dans les affaires. Ensuite quand on est dans les affaires surtout quand on est dans des positions cadre on a toujours ce qu'on fait toujours c'est de dominer donc on dirige on domine on commande et tant que les gens sont obéissants ils sont dans notre faveur si les gens ne nous obéissent pas ils ne sont plus dans notre faveur et on change de gens. C'est le système du monde moi j'étais quatre comme ça et je connaissais ça tout à fait bien mais comme chrétien nous sommes des serviteurs. C'est une très grande différence nous sommes des serviteurs nous sommes au service des autres et ce n'est pas un service dégradant ce n'est pas une fausse humiliation mais c'est vraiment mais c'est vraiment quelque chose en nous où nous essayons de voir l'intérêt des autres avant notre intérêt et c'est ça l'amour incroyable de Dieu et c'est ça que je prie pour chaque chrétien c'est que nous réalisons vraiment combien le Seigneur nous aime. Je crois que jamais nous réaliserons assez mais moi je prie toujours que le Seigneur me révèle de plus en plus son amour et l'amour de Dieu est tel vous pouvez lire dans la lettre dans le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens c'est le chapitre de l'amour Dieu voit en chaque personne le 1% de bon et ne voit pas le 99% de mauvais c'est comme ça que Dieu nous voit même ceux qui ne sont pas encore chrétiens ils voient comme ça parce qu'ils nous aiment tellement et ils veulent nous attirer à lui et ils nous attirent par l'amour et c'est pour ça qu'il a fait son plan de Dieu c'est pour ça après la chute d'Adam et Ève au paradis qui à propos vous savez que Dieu a créé donc Dieu a créé la terre et il a créé l'homme et la femme et il a donné à l'homme et la femme l'autorité sur sa création et sur toutes les créatures il n'a pas donné ça à ses anges les anges ont une volonté mais les anges n'ont pas une autorité et nous avons l'autorité sur ce monde que Dieu a créé nous seuls et c'est comme ça que Lucifer qui est devenu Satan ou le diable qui était un ange qui était au paradis avec Adam et Ève il n'avait pas l'autorité il est allé la chercher en trempant Ève et évidemment Adam en trempant l'homme et la femme il a cherché l'autorité donc le diable a reçu l'autorité de nous c'est nous les hommes et les femmes qui avons fait le diable et pas Dieu en lui donnant notre autorité que Dieu nous a donné et vous savez c'est pour ça que Jésus-Christ est venu pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son fils qui était le fils de Dieu qui est devenu homme sans péché sur ce monde pour mourir pour nous sur la croix il devait résoudre il devait il devait résoudre le problème de l'autorité la seule manière parce que comme Dieu est complètement juste une fois qu'il a donné l'autorité il ne la reprend pas et c'est pour ça que Jésus est venu pour reprendre l'autorité du diable et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et il a résolu le problème de l'autorité c'est incroyable c'est puissant ça et Dieu nous a jamais abandonné c'est pour ça qu'il a envoyé son fils et c'est à travers lui que nous avons de nouveau cette relation avec Dieu donc ce que je voulais encore vous dire c'est que Dieu est vraiment la source de tout amour et tous les problèmes que nous avons dans ce monde que ce soit la pauvreté les maladies les guerres tout ce enfin vous voyez la situation du monde et de nos jours ça ne vient pas mieux ça ne vient pas de Dieu ça vient du monde déchu ça vient de Satan ça vient de l'autorité que nous avons donnée au diable ça vient de ça et ça ne vient pas de Dieu et nos problèmes ne viennent pas de Dieu Dieu les résout et Dieu nous donne l'autorité aussi et comme chrétiens nous avons cette autorité et Jésus-Christ nous a dit vous allez vous ferez les mêmes œuvres que moi et en mon nom vous irez et vous vous priez pour les malades ils seront guéris vous donc vous allez vous touchez les gens vous leur prêchez ma parole ils seront sauvés nous avons l'autorité nous l'avons de nouveau à travers Jésus-Christ nous avons de nouveau l'autorité que Dieu nous a donnée parce que Dieu voit en nous Jésus et Jésus a résolu le problème de l'autorité et nous avons l'autorité et comme chrétiens nous devons prendre cette autorité et nous devons aller et je vous assure dans mon ministère ça fait six ans que je voyage en Europe dans ce ministère j'ai l'occasion de prier pour beaucoup beaucoup de personnes j'ai vu des trucs incroyables d'abord je ne le croyais pas c'était tellement incroyable j'ai commencé à le faire quand Dieu m'a dit prie pour les malades ils seront guéris je me rappelle en Pologne une fois il y avait une femme devant moi qui était invalide qui était complètement invalide atrophiée invalide elle avait un terrible accident et j'ai senti que vraiment dans mon cœur je vais prier pour elle tout ce que j'ai fait j'ai posé ma main sur elle au nom de Jésus toi tu es guérie et cette femme a été guérie sur place et ça ce n'est pas extraordinaire ça devrait être la vie normale d'un chrétien nous avons son autorité donc prenez-la nous devons vraiment la prendre ensuite je vais venir à la fin de mon de mon exposé donc je vous parlais qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien dans les affaires de nos jours donc je vous disais que nous opérons dans un autre royaume et vous savez que dans la Bible il y a 218 versets sur la foi 215 versets sur le salut il y a 2084 versets sur les finances et l'argent donc je vous assure que Dieu c'est le problème que nous avons le maman ou l'argent est une puissance très grande et nous devons faire un choix qui nous aimons nous devons faire un choix est-ce que nous aimons le système du monde avec tout ce qui l'englobe y compris l'argent et le maman ou est-ce que nous aimons Dieu nous ne pouvons pas aimer Dieu et le maman en même temps et ça c'est un autre message que j'aimerais vous donner nous devons prendre une décision déjà Dieu avait dit à Moïse Moïse avait dit au peuple d'Israël vous devez choisir entre la vie et la bénédiction ou entre la mort et comment on dit le curse la malédiction et nous aussi même comme chrétiens nous devons choisir même comme nous sommes convertis nous devons toujours de nouveau faire le choix de la vie et de la bénédiction et cette vie et cette bénédiction nous est donnée donc nous sommes dans ce monde de tension comme chrétien dans le monde des affaires mais je vous assure que c'est tout à fait possible je vois énormément de chrétiens dans les affaires en Europe et beaucoup dans des pays où il y a la corruption et tout ça ils viennent toujours vers moi et puis ils disent écoute pour faire des affaires en Roumanie ou bien en Ukraine tu sais il faut payer le gouvernement autrement il y a un qui se passe etc mais un chrétien regarde toujours la parole de Dieu la parole de Dieu nous dit au niveau de l'éthique ou de la morale pas de compromis pas de compromis et je me rappelle une histoire d'un pasteur qui avait raconté ces deux filles lui ont demandé j'aimerais aller voir au cinéma j'aimerais voir ce film mais il y a une ou deux petites scènes qui sont peut-être un peu brutales ou ou ouais enfin mais c'est un bon film il y a une ou deux scènes mais papa est-ce que tu nous laisses aller au cinéma alors père leur a dit écoutez moi je vais vous faire un gâteau au chocolat avec le meilleur chocolat suisse et français et je vais vous faire ce chocolat mais dans le chocolat je vais vous mettre quelques grains de crottes de chien dedans est-ce que vous mangerez le gâteau au chocolat non c'est la même chose quand il s'agit de ces questions de morale et éthique pas de compromis et Dieu aide toujours quand nous quand nous prenons ce chemin j'ai toujours de nouveau vu comme Dieu bénit les hommes d'affaires j'ai un de nos leaders en Litouane en Latvia en Latvia en Riga il est architecte il était partenaire avec deux russes qui n'étaient pas croyants et c'était un partenariat qui était très difficile mais ils avaient beaucoup de succès il les a quittés il a tout perdu parce qu'il savait que Dieu ne voulait pas ça il a commencé son propre cabinet d'architecte complètement seul maintenant c'est un des plus grands architectes de Riga il est chrétien il n'a plus de partenaires qui sont non chrétiens il a encore beaucoup plus d'affaires avant mais il avait tout perdu avant c'est comme ça qu'est Dieu et je vais finir maintenant mon exposé en vous disant ce qui est très important pour les chrétiens dans le monde des affaires quand nous avons des responsabilités c'est les priorités beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec les priorités et là aussi de nouveau la situation est très claire la Bible est très claire donc la première priorité c'est aimer Dieu de tout cœur avec toute votre force et toute votre âme c'est la première prière pourquoi Dieu numéro un ? parce que Dieu est l'éternel et nous allons passer notre vie dans l'éternel et ceux qui n'ont peut-être pas encore Jésus dans leur cœur aujourd'hui vous devez vous poser la question si demain vous décédez où est-ce que vous allez ? est-ce que vous allez au ciel ou vous n'allez pas au ciel ? c'est une question que vous devez vous poser parce que tous nous allons en éternité la question c'est quelle éternité ? donc Dieu est éternel et l'éternité c'est lui donc nous passons numéro un le Seigneur l'éternité numéro deux pour ceux qui sont mariés c'est les époux parce que quand nous prenons quand nous nous marions en tout cas à l'église donc nous vouons notre fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare donc avec nos époux nous sommes en fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare donc ça c'est la deuxième longévité donc les époux numéro trois les enfants si nous avons des enfants pourquoi les enfants ? parce que c'est nos descendants et nos descendants nous les laissons ici la seule chose que nous laisserons quand nous quittons ce monde la seule chose que nous laissons ici c'est les gens c'est les gens des vies que nous avons touchées c'est tout ce qui restera tout le reste disparaîtra il n'y a encore personne sur son lit de mort qui a dit j'aurais aimé faire plus d'affaires et plus d'argent parce qu'on n'arrive avec rien et on part avec rien et notre dernière pyjama n'a pas de poche donc voilà les enfants ensuite numéro quatre c'est la relation avec le corps du Christ c'est les églises c'est très important pour les croyants d'être dans des églises d'être dans une communauté de saints comme on appelle saints et finalement une fois que toutes ces ces priorités sont bien en place nous sommes prêts à entrer comme chrétiens dans les affaires et dans les responsabilités que Dieu nous donne pour finir je vais prier Seigneur Dieu au nom de Jésus nous te rendons gloire nous te louons nous te prions nous te remercions pour ce moment ici pour toutes ces personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui et Seigneur ce n'est pas une coïncidence qu'ils sont ici et je prie que tu leur montres à travers ton esprit tu touches leur corps et tu leur montres ce que tu as toi sur ton cœur pour eux je te prie Seigneur que tu touches tout le monde que ceux qui ne te connaissent pas encore tu te révèles en eux à travers ton esprit saint comme tu t'es révélé à nous que tu les touches Seigneur que tu leur montres combien tu les aimes combien ça t'a coûté d'envoyer ton fils unique fils de Dieu qui est mort qui a repris son autorité qui nous a redonné l'autorité et la vie éternelle Seigneur révèle-toi en eux je prie pour toute leur famille leurs affaires pour tous ceux qui ont les problèmes Seigneur je prie pour eux que tu leur montres comment les résoudre que tu leur donnes la sagesse la puissance que tu leur montres aussi l'autorité qu'ils ont comme chrétiens en ton nom qui sont en Christ comment leur esprit qui est né de nouveau ceux qui comptent comment il est la relation qu'ils ont avec le Père nous sommes tes enfants Seigneur je les bénis tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur Amen Amen Sous-titrage ST' 501